je cherchais le lien tout à l'heure ok bon alors donc moi je m'appelle vanessa sustrac yogini donc je suis professeur donc principalement pour la salle simone yoga donc aujourd'hui je fais un cours de hatha yoga chez simone parce que chez elle la connexion est meilleure donc voilà donc je me suis installée chez elle pour faire ce cours donc le hatha yoga il n'y a pas encore eu de live sur ce style de yoga pour vous expliquer ça en fait on va vous allez retrouver la salutation soleil spéciale hatha yoga en début donc une partie dynamique puis on va rester plusieurs respirations en posture donc la partie plutôt statique mais vous allez voir vous allez retrouver à peu près les mêmes codes avec de la méditation de la relaxation laissez vous porter et puis surtout comme d'habitude écoutez vous faites des pauses quand vous en avez besoin s'il ya une douleur qui n'est pas normal arrêtez vous respirez c'est une posture vraiment qui vous est très désagréable vous pouvez rester dans une posture plus agréable et puis continue à la suite quand on va changer de posture donc vraiment là on est là pour vous faire du bien ne vous prenez pas la tête c'est que du yoga il n'y a pas de compétition en plus que vous êtes tout seul chez vous faites ce que vous avez envie de faire alors il n'y a pas trop besoin de matériel aujourd'hui moi j'ai numérique ici donc vous pouvez utiliser autre chose qui numérique un gros bouquin dictionnaire en jeu voilà pour se poser dessus si vous n'avez pas de briques ou rien qui ressemble c'est pas grave ça vous empêche pas du tout faire la séance mais voilà donc si vous avez quelque chose sur le coude vous pouvez le prendre je vous laisse vous installez moi aussi je vais m'installer à tout de suite alors si vous avez envie de poser des questions par rapport au cours vous pouvez le poser et à la fin du cours j'essaie de regarder et répondre à vos questions voilà pendant je fais le cours ben je pourrais pas je serai sur le tapis je vous verrai pas donc à tout de suite alors je vous laisse vous installer sur votre tapis confortablement prendre une assise confortable qu'est ce qu'une assise confortable la priorité ici c'est qu'on est le dos bien droit donc le dos bien droit c'est à dire pas forcément parfaitement droit car on a tous des combures de dos différentes mais ce qui est le plus confortable pour vous d'avoir le dos redressé en fait car quand on est comme ça d'une on va venir et dans la torpeur peut-être s'endormir et on bloque la respiration donc on va essayer de redresser la posture ramener la poitrine en avant on va doucement rouler les épaules en arrière hop on est ouvert ici paume de main ouvert vers le ciel dans le plafond dans votre jardin et on les pose subtilement sur les cuisses donc ici vous pouvez très bien mettre votre brique sous les fesses pour avoir une assise plus confortable ou peut-être mettre des petits coussins en dessous mettre un coussin sous vos fesses vous allez voir que si jamais vous avez du mal à avoir le dos droit dans cette posture tout de suite ça va être beaucoup plus facile donc je vous laisse vous installer bien droit le ventre un petit peu rentré on essaie de pas trop cambrer en avant rester voilà aligner le plus confortablement possible le plus naturellement pour vous toutes les colonnes vertébrales sont différentes et puis je vous invite ici à fermer les yeux vous relâchez votre visage fermez les paupières on va prendre quelques instants pour venir faire une petite méditation pour venir concentrer nos énergies à secours on a tous passé des journées différentes plein de conversations il s'est passé plein de choses et puis en ce moment il se passe plein de choses donc on va prendre le temps de respirer de se recentrer dans ce qu'on va faire se recentrer à cet instant se recentrer à notre corps à ce qui se passe au niveau sensoriel on va laisser l'intellect les idées et pensées et ruminations de côté elles vont continuer à venir tout le long du cours mais on va toujours se concentrer sur le corps qu'est ce que je ressens ici maintenant et à chaque fois que les pensées traversent les pensées qui n'ont rien à voir avec ce cours des pensées de jugement je devrais faire mieux j'ai du mal pourquoi je n'arrive pas à faire ça ou waouh je suis hyper fort aujourd'hui et c'est à chaque fois de revenir qu'est ce que je ressens dans mon corps qu'est ce qui se passe et bien sûr si vous vous sentez bien plongez vous dans cette sensation car on a ici on va essayer de trouver le bien-être même dans les formes chaque posture relâchez la mâchoire détendez le bassin essayez de toujours porter votre dos de le redresser le montant un petit peu rentré pour aligner les cervicales et respirer vous savez qu'on essaie de installer une respiration par le nez autant que possible un grand inspire et un grand expire et essayez d'allonger l'expire le plus possible un grand inspire et un grand expire rentrer le ventre c'est de vider la respiration le plus possible encore une fois un grand inspire on prend toute la place dans le torse pour respirer le ventre et côte la poitrine on ouvre tout et expire expire tout l'air jusqu'au bout et continue dans une respiration naturelle toujours par le nez observe ta respiration observe comment tu te sens juste là maintenant comment tu te sens aujourd'hui quelle est ta forme ton humeur la nature de tes pensées toujours sans sans jugement on est observateur avec un petit peu de recul on constate continue à détendre vos paupières les sourcils et surtout le point entre les sourcils relâchez ce point relâchez votre tête et on va joindre nos mains les mains en prière le pouce collé au milieu de la poitrine pour le moment garde tes yeux fermés toujours cette colonne droite on la redresse si nécessaire et on va prendre quelques respirations ici pour poser une intention une volonté peut-être un rêve un souhait que vous voulez avoir dans votre vie un comportement que vous voulez changer visualisez votre but visualisez quand vous l'avez atteint visualisez quand vous y êtes arrivé comment vous vous sentez qu'est ce que vous ressentez à ce moment là et laissez vous imprégner imprégnez tout votre corps de cette réussite imprégnez vous de vos émotions tout ce que vous voyez imaginez visualiser encore un instant puis concentrez vous sur vos mains les paumes de main touchent l'une contre l'autre concentrez-vous sur cette énergie qui circule entre vos deux mains on va venir se frotter ses mains justement comme si vous envoyez de la chaleur peut-être de la force ou toute autre chose dont vous avez besoin en ce moment et prenez le temps de venir les poser délicatement sur le visage peut-être réveiller les paupières ou masser une partie du corps ici qui peut être réduite par l'acide et puis on va relâcher la nuque on va garder les paumes de main sur les cuisses relâcher la nuque on garde la posture relevée on rentre le menton relâche bien toute ta nuque on souffle on va venir utiliser notre respiration tout le long de ce cours et dans un inspire je monte la poitrine ouvre la poitrine en avant monte le bout du nez vers le plafond expire entre le menton relâche la tête encore une fois inspire ouvre grand et expire entre le menton relâche la tête inspire je redresse le visage je reviens au centre et puis je vais venir étirer les bras également étire tes bras donc on va essayer d'étirer les bras jusqu'au bout des doigts je m'étire du bassin jusqu'au bout des doigts et j'essaye d'éloigner toujours les épaules de mes oreilles je vais éviter d'être comme ça on les éloigne on redresse le dos on étire on se grandit comme si on voulait être un peu plus grand à la fin de cette séance grandis 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 toi encore plus et continue de respirer et au prochain expire je vais fléchir les coudes ici pour redescendre en arrière entrelaces tes doigts inspire les épaules en arrière je monte le visage expire je bascule en avant je relâche le front vers le sol je souffle inspire je redresse le visage je redresse la poitrine relâche tes mains et encore une fois on étire vers le plafond étire 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 et puis je vais attraper le poignet gauche et expire je vais aller complètement à droite en essayant de se grandir justement ça ne sert à rien d'aller vraiment trop à droite on va essayer d'aller à droite mais en se grandissant c'était le pôle gauche qui s'ouvre en arrière et toujours je respire sinon on bloque tout c'est un tiers du travail dites-vous la respiration et expirant reviens au centre et on part de l'autre côté on attrape le poignet droit on étire tout le côté droit dans le yoga un tiers c'est la posture un tiers c'est la concentration attention à ce qu'on... là on l'écoute du corps et puis l'autre tiers c'est la respiration et expire relâche tes épaules on va remettre nos mains sur les cuisses relâcher le menton et puis on va tourner la tête tranquillement inspire je remonte le bout du nez vers le plafond et expire je relâche la tête et puis je vais changer de sens faites-le à votre propre rythme surtout si vous avez des raideurs au niveau de la nuque vous y allez doucement ou alors peut-être que vous avez d'autres pratiques au niveau de la nuque pour vous dérivire si vous avez l'habitude d'avoir des tensions et on rechange de sens inspire, expire et relâche la nuque une dernière fois entre le ventre, tiens ton dos et inspire je redresse les visages et puis je vais venir monter les épaules inspire et expire en arrière inspire je remonte expire en arrière et puis je vais changer de sens inspire je monte en arrière les épaules expire en avant et relâche ici je garde les mains sur les cuisses et je vais faire une petite rotation au niveau du bassin donc à l'arrière je rentre la poitrine je rentre le ventre je fais le dos rond et j'expire à l'avant poitrine en avant inspire et expire on va aussi commencer à venir joindre la respiration avec le mouvement pareil vous allez à votre rythme l'important ici c'est de venir éveiller ce dos le bassin les hanches essayez d'aller au plus loin et d'explorer ce qui se passe quand vous allez à droite quand vous allez à gauche et puis on va changer de sens ensemble essayez de faire en sorte que le mouvement et le souffle travaillent ensemble dites vous que c'est beaucoup plus efficace en tout ce que vous faites même au niveau de votre sport en dehors du yoga et on revient au centre et on va basculer en avant inspire les épaules en arrière poitrine en avant et expire loin je rentre le ventre je relâche la tête je vous montre ce que ça fait de profil inspire en avant aller au plus loin expire loin derrière relâche la tête et inspire en avant expire encore inspire expire un dernier inspire et expire on souffle on revient droit on va venir joindre ses mains on relâche ses mains et on va simplement tranquillement venir dérouiller ici les mains les poignets tranquille on respire et on les bouge dans ce sens et dans l'autre tout en respirant inspire je monte les bras une dernière fois j'étire j'étire je cherche le ciel avec le bout de mes doigts et expire je relâche et on va venir passer ici dans une posture hop une posture de l'enfant sûrement que vous connaissez vous avez le choix de le faire les genoux repliés ou d'ouvrir les genoux à la largeur de votre tapis on va venir attirer le dos les mains les bras avant de relâcher faites en sorte que vous soyez bien étiré jusqu'au bout des doigts puis relâchez le front au sol relâchez les coudes relâchez le tour on va prendre quelques respirations ici détendez le front détendez les bras jusqu'au bout des doigts relâchez complètement trois grandes respirations ici grand inspire grand expire jusqu'au bout et au prochain inspire je regarde devant je l'éveins bien la plaie au sol allez on va venir traiter mon dos en avant et je ramène les genoux au centre les mains sous les épaules le genou écarté vers le genre du bassin ici je peux mettre mes orteils au sol et j'installe hop les fessiers sur les talons on va essayer de faire une transition pour le chien tête en bas donc souvenez-vous on monte les fessiers vers le plafond directement hop et on s'installe donc ici en version atta on va venir ici resserrer ses pieds parce que ça ne m'appelle une posture de la montagne également mais qui ressemble également au chien tête en bas c'est les mêmes bénéfices allez j'écarte bien les doigts je pousse les paumes de mains contre le sol je relâche la tête et ici je vais venir fléchir peut-être un peu les genoux pour remonter encore plus les fessiers avoir le dos droit souvenez-vous l'importance n'est pas d'avoir les talons sur le sol mais d'avoir ce dos le plus naturellement possible droit hop et je pousse bien les mains contre le sol je relâche la tête je souffle et je vais venir fléchir un genou et l'autre pour détendre l'arrière de mes jambes les points des pieds fléchis les genoux regarde tes mains et bien placer le pied droit à l'avant du tapis puis le pied gauche ici je viens tendre les jambes on a les fessiers au-dessus des pieds les mains sur les cuisses je redresse le dos je rentre le ventre j'étire le dos un grand inspire ici expire je relâche je vais venir fléchir les genoux et venir hop dérouler toute la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre les pieds bien ancrés au sol je rentre le ventre et je remonte il fait chaud aujourd'hui vous pouvez rester une ou deux secondes pendant que vous remontez en arrêt pour ne pas avoir la tête qui tourne tranquille vous remontez et on déroule les épaules en arrière on souffle on va venir s'installer à l'avant de son tapis pour les salutations au soleil allez Tadasana la posture de la montagne je vais le ventre rentrer le coccyx vers le bas les épaules en arrière paume de main de ventes ouverte espace et du bassin je ferme les yeux allez on essaie de comme quand on était assis de redresser la posture j'ai les pieds bien ancrés au sol enracinés même on va venir s'enraciner au sol on peut imaginer les petites racines qui partent de nos pieds qui s'enfoncent dans le sol à travers chaque respiration on va essayer de garder cet ancrage tout le long du cours à chaque fois qu'on a des appuis sur les pieds je m'ancre au sol et ouvre les yeux inspire je vais étirer les bras vers le ciel regarde tes mains expire je ramène les pouces vers la poitrine et puis je plonge dans le sol inspire je contracte fessiers abdominaux je contracte les jambes pour inspirer étirer le dos en avant je contracte, je contracte, je contracte encore et expire je ramène les coudes je fléchis les genoux et je relâche les mains de part et d'autre relâche la tête pieds droit loin derrière genoux droit au sol on fléchit complètement le genou gauche on descend le bassin le plus possible inspire, j'ouvre la poitrine main au sol, expire je fais un tête en bas comme tout à l'heure si vous avez des mal pour la salutation au soleil on ne se formalise pas vous essayez ce sera la seule partie dynamique du cours allez, on expire complètement ici et on ramène les genoux au sol on va serre les coudes on ramène la poitrine entre les deux mains les fessiers restent vers le plafond le menton est au sol inspire, je pousse sur les mains je glisse pour un petit cobra pour commencer les épaules bien en arrière expire, je pousse sur les mains je repasse par les genoux et hop chien tête en bas je souffle expire tout l'air de tes poumons allez, je fléchis le genou droit je vais ramener vers la poitrine je fais le dos rond ça va m'aider à placer le pied droit à côté de la main droite à l'avant de mon tapis genou gauche au sol inspire, j'ouvre et expire le pied gauche rapproche le doigt je tends les jambes je contracte fessiers du lido allez, on protège son dos et inspire je tire et expire je ramène les pouces je regarde toujours mes pouces et je continue allez, inspire contracte expire fléchis relâche la tête pied gauche loin l'arrière genou au sol descend le bassin inspire et expire chien tête en bas n'hésitez pas à fléchir les genoux surtout expirez poussez sur les mains une fois que vous avez plus de respiration dans les poumons je descends et hop le menton au sol et inspire petit ou grand cobra si vous le sentez sinon vous restez en petit cobra et expire chien tête en bas on souffle allez, je prépare le pied gauche en lido plusieurs fois pour le monter en avant inspire et expire on ramène la jambe allez, je contracte bien et tire le dos, inspire expire une respiration ici expire donc cette fois-ci on va faire une respiration un mouvement je plonge, inspire expire expire redescends droite en arrière genou au sol inspire expire chien tête en bas allez, poumons vite je descends genou la patrie je glisse pour un petit grand cobra expire pied droit en avant inspire expire expire inspire expire expire et je replonge inspire expire expire flèche et relâche pied gauche en arrière expire expire chien tête en bas vide tout l'air et je descends et je descends retenant ma respiration et inspire et expire et expire et le pied gauche en avant inspire et expire expire allez, contracte bien expire 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 encore une fois je replonge expire expire relâche droite en arrière inspire expire expire chien tête en bas genou genou allez, serre bien le coude en redescendant et inspire expire expire chien tête en bas chien tête en bas pied droit en avant inspire expire expire contracte bien protège ton dos inspire expire expire regarde et pousse et le dernier inspire expire gauche en arrière inspire expire genou au sol resserre les coudes inspire expire expire chien tête en bas le pied gauche en avant inspire et expire le pied droit le rejoint inspire et tire et expire regarde et pousse descendre vers la poitrine inspire je tire les bras vers le plafond et expire doucement reviens en tadasana la posture de la montagne on va venir attraper le poignet droit avec la main gauche relâchez les épaules ferme les yeux pour trois respirations ici reprends ton ancrage les coudes de ton corps et respire relâchez les bras relâchez les bras et respire les bras vers le plafond relâchez les bras vers le plafond et tout de suite hop je redescends les épaules on va rentrer le ventre on va fixer un point en face on va rester quelques respirations ici vous pouvez coller vos pieds au sol ou les espacer un petit peu mais gardez vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure cet alignement et cet ancrage au sol et on respire les épaules bien qui descendent les bras bien en parallèle respire sens l'alignement de tes pieds jusqu'au bout de tes doigts encore trois respirations ici et au prochain expire je vais venir fléchir les genoux rentrer le ventre et étirer la colonne étire le dos les fessiers partent en arrière étire 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 et expire je relâche les mains vers le sol je relâche la tête tu gardes les genoux fléchis attrape tes coudes quelques instants relâche tes épaules relâche la tête souffle tranquillement on souffle et puis relâche tes bras ici et on va venir placer le pied droit entre les deux mains ici assure-toi que ton genou soit au-dessus de la cheville ou un petit peu au-delà jamais après la cheville donc les bouts des doigts au sol ici de part et d'autre je relève la poitrine je regarde en avant et je pousse ici inspire je me relève dans mon garien il n'y a rien je rappelle on a le genou comme je le disais au-dessus de la cheville le pied gauche ici bien loin derrière on est sur la pointe des pieds et puis on va venir ramener le bassin ici bassin carré les hanches carrées droite on essaie de rester dans son centre inspire je relève les bras si vous préférez vous pouvez garder les mains en prière si vous n'êtes plus à l'aise ici mais essayez de fixer un point en face pour garder l'équilibre rentrez bien le ventre souvenez-vous de vous appuyez sur le sol et pareil on installe sa respiration de grand inspire de grand expire on va essayer de rentrer dans la posture là on attend on prend le temps de rentrer dans cette posture de cet alignement du sol cette force qui pousse et remonte jusqu'en haut de ses doigts en haut du crâne rentre un peu le menton on essaie d'aligner et respire il faut que les choses circulent tu peux détendre un petit peu ta nuque de temps en temps surveille ton genou et encore trois respirations ici et au prochain expire comme tout à l'heure j'étire le dos garde ton jouet à sa place étire le dos étire étire jusqu'au bout des doigts et expire je relâche les mains au sol je souffle et je vais venir ramener le pied gauche à l'avant et puis on va tendre les jambes on va les fessiers au dessus des pieds on va ramener les mains sur les cuisses et étirer le dos et étire le dos, regarde au sol essaye d'aligner ta posture, ta colonne vertébrale inspire ici, expire, fléchis les jambes relâche, on souffle et cette fois-ci on va garder le pied droit loin d'arrière essaye de bien écarter les jambes ici ce sera beaucoup plus simple pour ne pas avoir le genou qui dépasse et puis on va essayer toujours d'avoir cette cuisse par aller au sol les bouts des doigts au sol, je remonte la poitrine, je regarde en avant je me prépare à monter, inspire, je pousse sur le pied je m'installe, guerre et rien souvenez-vous, soit vous restez en posture de prière ou vous relevez directement les bras mais c'est comme tout à l'heure, les mains parallèles aux oreilles et le genou dans l'angle de mes orteils, les hanches bien carrées je fixe un point et je m'installe dans la posture dans l'alignement respirez dessinez un sourire sur votre visage ça va donner un signal à votre corps pour dire que tout va bien que tout va bien dans cette posture vous êtes ok ici même en statique, il y a des choses qui se passent, qui circulent alors respirez tenez vos bras trouvez la force dans votre respiration c'est votre source d'alimentation ici allez, encore 3 respirations inspire, expire, j'étire le dos étire, étire, étire et je relâche les mains au sol je ramène le pied droit en avant fléchis un genou et l'autre en détendant les jambes tranquillement on va fléchir les deux genoux, relâcher la tête et puis on va tendre les jambes inspire, je contracte les fessiers abdominaux je me relève j'arc en arrière expire, mains en prière je souffle et ici on va venir écarter les jambes directement le pied droit par en arrière pied droit en arrière on a le pied gauche ici aligné ce pied droit ici je vais le mettre bien au sol un petit peu rentrer à l'intérieur et ici je vais venir aligner mes hanches avec mes épaules le genou gauche comme tout à l'heure va être au-dessus de la cheville un petit peu vers vous si vous souffrez du genou jamais au-delà donc on écarte bien les jambes pour être à l'aise ici donc j'ai les épaules alignées par rapport à mes hanches quand je suis en place à l'inspire je vais relever les bras on va essayer de les garder dans l'alignement des épaules on essaie de ne pas être trop en avant d'être bien dans son centre ici et puis on va mettre focus sur le côté gauche alors on va regarder le majeur gauche ici respire souviens-toi de ton ancrage au sol et essaye de voir comme ça on te tirait entre tes mains entre les deux extrémités on allonge les bras et puis surtout tout le temps détends ta nuque on a souvent tendance à venir contracter la nuque ici, relâche ta nuque de temps en temps tu la bouges un petit peu et fais circuler ta respiration ici tout le long de ton corps et prends la force et des postures ici qui sont très positives pour le mental ça nous donne de la force de la confiance en nous on prend notre place dans ce monde notre juste place donc cette posture elles vont agir sur notre mental sur notre cerveau donc on va en profiter allez encore trois belles respirations et inspire je vais relever les bras au sang je tire et expire je relâche la jambe ici je vais avoir les deux pieds en dedans cette fois-ci je vais relâcher les bras et venir attraper mes hanches inspire j'ouvre la poitrine je regarde vers le ciel et expire je rentre le ventre le dos droit j'étire 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 et je relâche la tête vers le sol je vais positionner mes mains au centre de mon tapis si vous avez un tapis avec une ligne en centre c'est là qu'il faut les mettre dans la même ligne que vos pieds vous relâchez la tête vers le tapis les fessis vont vers le plafond vous pouvez écarter un peu plus les jambes ici parfois c'est plus confortable s'il y a trop de tension au niveau des jambes vous pouvez microfléchir le genou comme vous voulez ou tout en temps leur faire un petit va et bien de droite et gauche il y a trop de tension et vous relâchez la tête vers le sol les fessis vers le plafond relâchez, respirez si vous êtes à l'aise vous pouvez venir attraper vos chevilles ramenez la tête vers le sol un peu plus sinon vous gardez les mains au sol sans problème expire, ramenez les mains au centre on va ramener les mains également au niveau du bassin il y a l'inspire le dos droit je rentre le ventre et je redresse tranquillement redresse la posture relâche ici puis on va passer au côté droit on installe on va refaire le Gary Deux c'est facile mais de ce côté droit le pied gauche vers l'intérieur le genou au-dessus de la cheville ici comme tout à l'heure j'aligne mes hanches avec mes épaules j'étire les bras et je regarde du côté droit cette fois-ci et j'installe ma respiration je peux reprendre l'image de mes racines contre le sol on essaie d'être bien au centre on a tendance à aller en avant on reste dans son centre respire respire détends ton visage et encore trois belles respiration et rieuse et annonce tes bras Et inspire, étire tes bras vers le plafond, étire, expire, relâche ici encore une fois, les deux pieds en dedans. Cette fois-ci, on va relâcher les bras en arrière, entrelacer tes doigts, inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde le plafond, expire, je rentre le ventre. Le dos droit, je relâche la tête vers le sol, je relâche les mains vers le sol également, mais je garde les doigts entrelacés, relâche tes épaules, respire encore une fois. Expire, relâche tes bras, on va les remettre sur les cuisses, inspire, je relâche la poitrine, je reviens tranquillement. Et puis, je vais rapprocher mes pieds, l'un de l'autre, on les redresse au centre ici. On va joindre nos pieds, donc on va laisser un petit écart entre les deux pieds, on veut bien instable le sol. On va venir faire une posture d'équilibre, alors je vous recommande de ne pas être devant un miroir et de choisir votre point fixe. Tout d'abord, on reprend nos bastasana, le ventre ventré, les épaules en arrière, les paumes de main bien écartées ici, choisis un point fixe. Et puis tout d'abord, on va venir à l'inspire, elle soit la pointe des pieds, expire sur les talons. Et on va faire des veilles bien comme ça. On essaye de s'habituer et de prendre conscience de notre équilibre sur le sol. Donc vous allez en inspirant en avant, expirant en arrière. Si vous êtes à deux doigts de tomber, ce n'est pas grave, vous maîtrisez. On essaye justement d'explorer, peut-être sur les côtés, en avant, en arrière. Expire, en souffle, on va venir fléchir le genou droit. On pose tous en poids, une partie de son poids sur la jambe gauche. Étape numéro un, je vais mettre le talon sur la cheville, le pied au sol. Étape numéro deux, je vais mettre, non, option numéro deux, pardon, je vais mettre sur le mollet. Si vous êtes plus à l'aise, on va pouvoir le mettre à l'intérieur de la cuisse. L'important ici, c'est d'avoir, hop, le genou ouvert, le ventre rentre et j'étire. Je vais essayer de m'aligner le plus possible. Gardez le pied au sol si nécessaire. Gardez votre point fixe, les mains en prière, les épaules en arrière. Soit vous êtes devant, soit vous regardez au sol, au loin. Alors, on essaie d'étirer la colonne, d'essayer de s'aligner le plus possible, d'ouvrir la hanche. N'importe quelle option que vous avez choisie, on est dans le bout, tant que vous êtes dans l'exercice d'équilibre. Et là, vous allez faire un petit nettoyage au niveau de votre mental. C'est vous, votre respiration, votre alignement, le point fixe. Peut-être que vous pourrez lever vos bras vers le ciel, ouvrir, ouvrir cette poitrine, ouvrir vos bras. Surtout, ne retenez pas votre respiration. Continuez de respirer, de vous grandir, de vous allier. Et expire. Je ramène les mains en prière. Et je relâche tranquillement. Prenez le temps de défaire le genou droit et de le ramener au sol. Et on va venir détendre un petit peu. Hop, la cheville, l'une et l'autre. Parfois, on met beaucoup de tension au niveau de l'autre cheville. Et ici, quand vous êtes sur votre posture de l'âme, on s'appelle la posture de l'âme. Essayez de ne pas mettre tout le poids du corps sur le côté gauche. Je vais vraiment faire recentrer les forces au centre. On revient ici dans son centre. On refait un petit récap de notre équilibre. Inspire, expire. On se rebalance en avant, en arrière. Arrière, expire, expire. Puis on part de l'autre côté. Pareil, choisissez votre option. On est sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse. Jamais sur le genou. Jamais sur les articulations. Allez, les deux forces, souvenez-vous, sur le centre. On n'est pas complètement à droite. On pose ici. Mains en prière. Vers les épaules en arrière. Fixez votre point. Essayez de vous aligner. Je sais que ce n'est pas évident. Moi-même, des fois, je pensais sur la droite. On essaye de s'aligner le plus possible. Sentez-vous comme si vous étiez une ligne imaginaire ou un fil qui part entre vos deux pieds et qui remonte tout le long de la colonne jusqu'au bout du crâne. Et ça vous élance comme ça. Ça vous grandit. Le pied droit bien ancré, enraciné au sol. Respirez. C'est un super exercice. Tous les exercices d'équilibre, dites-vous, que ça renforce les connexions au niveau cérébral. Ça va au-delà du linage, au-delà de la concentration. Et l'équilibre, ça se perd. Il faut toujours le travailler. Peut-être. Élancer-vous les bras vers le ciel. Continuez de respirer. Et dans un expire, je ramène doucement les mois à la poitrine. Je peux relâcher les bras, défaire le genou. Et j'étire peut-être un genou et l'autre, je défais. Je fais les mouvements que j'ai besoin de faire ici pour relâcher. Et puis, je vais encore une fois écarter mes jambes. C'est ici que notre brique peut peut-être nous aider. Donc, j'écarte les jambes ici au plus loin. Et puis, on va venir commencer par le côté droit. Le pied droit ici va s'ouvrir sur le côté, le pied gauche vers l'intérieur. Donc, j'essaie toujours d'aligner mes hanches avec mes épaules. Cette fois-ci, je vais grandir les bras. Hop ! Aligner les bras avec les épaules. Et puis, je vais aller vers la droite. Donc, je vais me hisser vers la droite. Je vais chercher loin à droite. Sans descendre. Pour l'instant, on ne descend pas. Je cherche loin à droite. Et à l'expire, je vais essayer d'aligner mes épaules. Une fois que je vais les épaules alignées, je vais venir descendre jusqu'au moment où je peux encore garder les épaules alignées. Le but ici, ce n'est pas descendre au sol. C'est d'avoir les épaules tout le temps alignées. Et d'être au plus près de ses jambes. Comme si on passait entre deux blagues de verre. Ça s'appelle tricot d'assalins, la posture du triangle. Et pour nous aider, on peut mettre une brique à côté du pied. Pour mettre à la main. Ici. À la hauteur que vous voulez. Si vous n'avez pas de brique, restez sur votre jambe. Sauf si vous pouvez aller jusqu'au sol et ouvrir. Et qu'importe votre posture, ouvrez l'épaule gauche. En arrière. Au plus près de vos jambes. Et respirez. Soit vous regardez au sol, si vous avez la mèque un peu tendue. Même au centre. Peut-être regardez au ciel au niveau de votre main. Choisissez votre posture. On ne va pas y rester très longtemps ici. Respire. N'hésitez pas à fléchir de temps en temps de ton genou droit. Si il y a trop de tension. Fais attention à tes genoux. Encore trois. Respiration. Et pour revenir, fléchis légèrement les genoux. Contracte tes abdominaux. Et pousse pour te relever. Expire. Relâche. Détends un petit peu tes épaules. On va faire de l'autre côté. Tu ramènes ton bouquin, la brique, ce que tu utilises. Si nécessaire. Le pied droit à l'intérieur. J'aligne les hanches. J'aligne les épaules. Je m'étire vers la gauche. Je vais chercher au plus loin. Loin vers la gauche. Aligne tes épaules. Et positionne-toi là où tu peux garder tes épaules alignées. Tu n'es pas obligé de toucher le sol si tu veux contracter tes abdominaux et rester ici en guinage. C'est possible aussi. Respire. Encore trois belles respirations. Respire. Et fléchis le genou et inspirez, tirez les bras. Et inspire, fléchis les coudes, relâche. Et on va rassembler ses jambes. Je rassemble mes jambes et je vais venir faire une pince debout. Alors ici, je vais essayer de coller les pieds. Si vous êtes un petit peu mal à l'aise comme ça, vous pouvez les jambes écartez vos. Inspire, je vais étirer le dos, rentre le ventre, étire. Et tire, étire, étire, fléchis les genoux, les fessiers en arrière, étire le dos, regarde tes mains, expire. Je relâche les mains au sol, mains de part et d'autre de tes pieds. Donc vraiment à côté des pieds, pas devant. Et puis je vais venir fléchir les genoux. J'ai les genoux fléchis. Et je vais plaquer mon ventre contre les cuisses. Je peux rapprocher mes pieds le plus possible si c'est agréable. Donc j'ai mes mains bien à plat si possible. Vous pouvez prendre des briques sur le côté. Ou bien fléchir vos genoux. À côté de votre pied, vous pouvez être sur la pointe des doigts si c'est nécessaire. Le but ici va être de ramener la tête vers vos genoux. De ramener les mains, soit vous les gardez au sol, soit pour vous aider, vous pouvez les prendre à l'arrière au niveau des chevilles. Et venir tendre ici les jambes, tout en gardant le ventre collé aux cuisses. Tranquillement. On va regarder la tête vers les genoux. Et on va essayer de tendre. Respire. Et peut-être que vous sentez que vous ne bougez pas énormément, mais à chaque micro-millimètre de gagné, on avance un peu plus vers la souplesse. On fait un peu plus circuler les choses. Une autre option, c'est de prendre vos deux doigts et d'attraper le gros orteil. Et fléchir les coudes et arriver un peu plus en avant, vers les genoux. On tire sur ses pieds. Et on vise à tendre de plus en plus ses jambes pour ramener la tête vers les genoux. En essayant de garder le plus possible le ventre collé vers les genoux. Et encore trois respirations ici. Et inspire, relâche, relève ton visage. Et expire tranquillement, je fléchis les genoux, je ramène les fessiers au sol. Et on va venir s'allonger directement. Je me mets au centre de mon tapis. Je vais faire en sorte que quand je m'allonge, je ne mets pas la tête capée. En dehors du tapis, je me mets au centre. Le bout des orteils au sol, le ventre rentre et j'attrape les genoux ici. Inspire, je courbe le dos et expire. Je vais contracter pour doucement une vertèbre après l'autre. La déposition du sol, une vertèbre après l'autre. Et ici, avant de relâcher la tête, j'attrape la nuque et j'attire la nuque. Je la dépose au sol, les bras de part et d'autre. Et on va garder les pieds ici au sol, écartez la largeur du bassin. Les paumes de main à côté du bassin, le menton rentré. Alors ici, on va essayer de ne pas bouger la nuque. Donc si vous ne connaissez pas la posture, vous pouvez me regarder avant de commencer à le faire. On va faire le demi-paume. Donc je les épaules bien à plat, les paumes de main ici au sol, je vais rentrer le mentre. Je contracte les fesses, ça m'inspire, je pousse le bassin vers le plafond, je pousse et je remonte complètement. Je peux peut-être rapprocher les épaules en dessous, entrelacer les doigts et pousser les poings contre le sol pour remonter un peu plus. Garde la tête droite, le menton rentré. Et si je vais ouvrir cette ouverture, justement, l'agrandir, je vais rapprocher mes pieds, les talons de mes fessiers. Peut-être me mettre sur la pointe des pieds ici, pousser encore un peu plus. Restez dans cette posture. Pour ceux qui veulent faire le pont en entier, la roue en yoga, passer en roue. Donc les mains à côté du visage, je pousse avec mes mains et je remonte. Pour ceux qui n'ont pas encore la posture, restez en demi-pont, comme tout à l'heure. Et on respire ici. On ouvre bien la poitrine, on ouvre ce ventre. C'est une super posture. On va au niveau énergétique ici. Contrôlez votre respiration et surtout descendez. Garde l'énergie pour descendre correctement. Évitez de parler comme je suis en train de le faire. Alors, respire encore. Ouvrez bien, ouvrez cette poitrine. Respirez. Regardez comment vous respirez ici. Et pour revenir doucement, d'abord, rapproche la tête et une vertèbre après l'autre. Et pour tout le monde, on revient une vertèbre après l'autre. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Entrelace tes doigts, ramène tes genoux plus près de la poitrine. Et relâche. Tu peux peut-être aller à droite, à gauche, relâche. C'est comme la posture de l'enfant, mais version allongée. Souffle ici, détends le bassin. Et puis, je vais attraper le genou gauche ici et je vais étirer la jambe droite. Jambe droite bien étirée, le pied bien flex ici. Toujours le menton un peu rentré. Et je ramène le genou vers la poitrine. Petit à petit, je le ramène un peu plus vers la poitrine. Et je respire. Je respire bien dans mon ventre. À l'inspire, je gonfle le ventre. À l'expire, je rapproche les nombriles de ma colonne vertébrale. Et je vais étirer le bras gauche sur le côté paume de main au sol. Avec la main droite, j'attrape ce genou. Et je vais me décaler à droite. Hop, je le décale à droite. C'est pas grave si le genou ne touche pas le sol. Il faut juste avoir cette belle tension ici. Essayez de relâcher le plus possible. Et de garder peut-être les poules gauches au sol. Je vais regarder à gauche. Je peux garder ma main sur la cuisse, sur le genou. Je peux fermer les yeux. Quelques respirations ici. Me concentrer sur ma respiration. Toute posture de torsion. Qui est bonne en effet pour le dos. Mais aussi pour les ingales qu'on masse ici. Avec la posture et notre respiration. Si on veut amplifier le massage, on respire bien. Deux grands, inspire dans son ventre. Deux grands, expire et relâche. Encore deux ici. Et je reviens doucement au centre, la tête et le genou. Je rattrape le genou une dernière fois pour le ramien. Un peu vers la poitrine. Et puis je vais échanger de jambe. Hop. Le pied gauche bien flex. Je rapproche le genou droit de la poitrine. Et j'ai vraiment cette nuque bien étirée. Le montant rentré. On essaie de tout étirer. Les cervicales. Car c'est vraiment relié aux trapezes. Les épaules là, on met vraiment toutes nos tensions. Donc on sauve ici. Et allez, étire le bras droit sur le côté. Attrape ton genou. Et on va faire une tension à la gauche. Et je regarde à droite. Je peux fermer les yeux. Et relâcher ici. Les trois fils de chaque respiration. De ce petit massage. De ton ventre. De ses organes. Savoir que ça fait aussi du bien pour toute la colonne vertébrale. Et pas du dos. Et pour nos émotions aussi. Les tensions. Excellent pour ça. Expire, reviens au centre. Reprends la posture. Ramène le genou vers toi. Et on souffle. Et on est prêt à venir s'installer en Shavasana. Shavasana, la posture de relaxation. Une des postures par exemple les plus importantes. Ce sont des cours. Donc léger, jambes écartées. Les pieds vers l'extérieur. Je suis relâchée. Pareil, si ce n'est pas toujours le cas. Je peux étier encore la nuque. Bien la déposer au sol. Et relâcher mes bras le long du corps. Et se passer du bassin. Les paumes de main ouvertes. Vers le plafond. Vers le ciel. Et si je vais faire un grand inspire. Gonfler la poitrine. Gonfler le ventre. Et je vais expirer par la bouche. Encore une fois. Inspire. Et une dernière. Du coup, à cette dernière expire, vous allez complètement relâcher. Inspire. Prenez toutes vos tensions. Retenez encore. Prenez toutes vos tensions. Et expire. Je relâche tout. Et je relâche tout mon corps. Mes yeux sont clos. Je relâche les paupières. Je détends mes sourcils. Toujours le point entre mes sourcils. Je relâche la mâchoire. Tout mon crâne. J'imagine une vague de détente, de douceur. Vous pouvez y mettre la couleur que vous voulez. Et à chaque respiration, cette vague va venir vous traverser tout le corps. Et sur son passage, elle va détendre chaque partie de votre corps. Et sur son passage, elle va détendre chaque partie de votre corps. Venir l'adoucir. Réparer ce qui doit être réparé. Et éliminer tout ce qui doit être éliminé. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Comme toxines et émotions. Et cette vague continue de traverser tout votre corps. Et de faire son travail. De venir vous nourrir. Et vous détendre. Laissez faire lâcher prise. Laissez tout votre corps devenir lourd. Reprenez votre enracinement. Peut-être, visualisez-vous des racines qui s'enfoncent dans le sol. À chaque respiration. Et vous ressentez encore plus cette gravité. Qui vous aimante à la terre. Qui vous connaît à la terre. À chaque respiration. Relâchez encore un peu plus. Du bout de votre crâne. Jusqu'au bout de vos orteils. Tout est parfaitement à sa place. De la façon la plus juste. Aujourd'hui. ... Merci. Et doucement, on va commencer à bouger les doigts, garder les yeux fermés, les orteils. Toujours les yeux clos, vous pouvez commencer à vous étirer, à dénouer la nuque de droite et gauche. Si vous avez envie de rester en Shavasana, encore 10 minutes, restez ici en Shavasana. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Pour les autres, toujours les yeux clos, on va fléchir les genoux, les ramener à la poitrine. Et tranquillement, en prenant tout votre temps, on va pouvoir les décaler sur le côté et venir vous rasseoir, comme au début de séance. On s'installe en posture du méditant. Le posture redressé, les paumes de main vers le plafond, les yeux fermés. Et rapidement, quelques respirations. Écoutez ce qui se passe en vous. Comment vous vous sentez ? Juste là maintenant. Vous pouvez joindre vos mains en prière, les pouces collés au milieu de la poitrine. Ramenez votre visage vers vos mains et vous remercier. Remerciez-vous de prendre soin de vous, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre tête, de votre cœur, de tout votre équilibre. Remerciez-vous chaleureusement. Et on va se refrotter les mains, comme en début de séance. Venez réveiller votre visage. Revenez à la pièce. Tout doucement. Et je vous remercie beaucoup de votre attention pendant ce cours. J'espère que vous avez un bon aperçu du Hatha Yoga. Peut-être ainsi que vous n'avez pas encore essayé. Vous pouvez mettre un petit message pour vos retours. Je vais essayer de voir s'il y a... Puis n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les cours. Nous, on regarde tout ça avec attention. S'il y a des questions, je coupe mon son. Bon, pas de questions. Mais merci beaucoup pour vos encouragements et vos petits mots. Tous vos retours, il faut le dire, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, ça nous encourage parce que quand on fait des cours en salle, on vous voit. Et là, on est un petit peu... Déjà, je suis face à un écran et je me vois moi. Donc là, c'est super de mettre des petits commentaires. Des fois, si vous y pensez, ça nous aide énormément. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Avec Simone, on va vous retrouver très vite. Et puis, si vous pensez que ce cours peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501